Une drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel capable de changer une ou plusieurs activités neuronales. La consommation de la drogue par l'homme n'est pas récente. Certaines drogues peuvent engendrer une dépendance physique ou psychologique. Le mode et la fréquence de consommation influent directement l'accoutumance ou la dépendance au produit. De façon plus générale, toute chose ou situation faisant l'objet d'une addiction est appelée drogue. Nous sommes à 16e mille Forestside, village de la Tolérance, où nous allons à la rencontre d'une famille qui était sur le point de perdre leur fille à cause de la drogue. Madame Sandia va nous raconter le calvaire qu'elle a subi durant ces deux dernières années. Depuis l'enfance, les petits filles tiennent bon enfant et respectent pour eux, tout le temps qu'ils écoutent ce qu'on nous causait. Nous sommes des enfants uniques, nous travaillons différents pour eux, on fait tout ce qu'il est besoin de nous donner. Et même dans ce l'étude, l'étude serrée, tout le temps, je permets de bons résultats et participe même dans le sport et les autres activités dans l'école. C'est de là que la jeune fille a commencé à se droguer. La mère nous relate comment elle a su cela et les actions qui ont été prises pour combattre le problème. Je ne peux pas écrire ni le temps que je ne peux pas s'en démerger. Je n'ai pas eu le temps d'être venu à la maison après le travail au service de la chine. Ce jour-là, je suis quand même heureux, nous rentrons la maison après le travail. Je suis personnellement dans le salon avec une sirène dans la main. Je suis personnellement dans le salon avec une sirène dans la main. Je suis personnellement dans le service de l'étude. Je suis personnellement en train de trouver le service d'être marié. C'est un lien qui a fini avec les contes qui n'est arrivé. En l'homme, la mère nous dit que sa fille s'est droguée il y a déjà un bon bout de temps et elle voulait même mettre fin à cela. Non! Tu n'as qu'à finir moi! Tu n'as qu'à contrôler moi! Elle avait réalisé qu'elle était en train de se perdre, que sa vie était en danger et qu'elle ne voulait pas mourir. Plus que tout, elle ne voulait pas perdre ses parents. Elle voulait sortir de cet enfer. Mais en vain. Elle a été bouleversée quand on a dit que je pouvais faire autant. On regrettait beaucoup aujourd'hui. C'est depuis avant que je connaissais mes enfants. Je pouvais faire autant. Je pouvais souffrir autant. Je pouvais souffrir autant. Je pouvais souffrir comme ça. Nous combats, pas si facile. La santé, nous tous les trois, tu peux affecter. Il y a une tension dans la case. La mère nous dit aussi qu'au centre, il y avait une psychologue. qui les ont bien aidées. Et bien, effectivement, je me rappelle Ayushi. La dernière fois, quand on vit nous en plus avec ses parents, il est dans l'état de choc. Il peut se sentir très coupable. Il fait que ce sont des symptômes de withdrawal, qui ont fait un arrêt de drogues. Après la consultation, je me suis rassuré qu'il est pour bien, mais seulement si je suis un conseil qui me donne. et ensuite me choisir un traitement qui vous plaît convenable dans ce cas C'est un traitement nécessaire à moi parce qu'il est bien déterminé et qu'il y ait sa willpower avec lui pour le bien plus vite que possible parce qu'il n'y a pas envie de ses parents qui ont souffert et même les parents de Ayoushine ont envie de suivre un traitement avec moi parce qu'il peut faire face à des problèmes mentaux, psychologiques et émotionnels et suite à ça, je suis très contente que tu m'étais là parce qu'il faut que sa famille fasse ensemble avec Ayoushine et qu'il n'y a pas de souffert et aujourd'hui Ayoushine est là, c'est sauf mais j'ai envie de faire ressortir qu'il n'y a pas rien comme sa famille il y a des autres familles aussi qui peuvent faire face à cette situation et je pourrais recommencer pour avoir un centre de réhabilitation pour un toxicomane plus près que d'autres et à suivre un traitement là-bas ou même j'ai envie d'être un psychologue en privé et raconte les autres problèmes et c'est bien simple, c'est que je n'ai pas pu prendre une action le plus vite possible avant qu'il n'y ait trop tort Aujourd'hui, je remercie beaucoup et je remercie Dr. Singh et l'autorité concernée grâce à tous mes enfants, dévois-moi, sain et sauve aujourd'hui ce n'est pas si facile pour nous Ensuite, Ayoushine a saisi l'occasion pour partager avec nous un petit message Premièrement, je tiens à remercier mes parents qui sans doute, jamais je ne suis pas sortie dans sa calvaire qui sont tombés là et la drogue c'est un l'enfer un l'enfer qui ne peut pas se détruire tout le monde qui peut consommer là mais aussi tout ce qu'il y a autour de nous un parent dans la vie des enfants c'est une des affaires plus importantes qu'il y a et aussi la famille parce que quand il prend la drogue il ne peut pas réaliser qu'il n'est pas possible se détruire lui mais il peut détruire ses parents sur l'entourage, sur l'atmosphère, tous les affaires sur l'énergie en lui-même un seul conseil que je peux donner à tout le monde qui peut écouter moi ne pas essayer de faire des affaires ne pas essayer de suivre des trains qui se trouvent autour de nous un simple tirage de faire il n'est pas le cas partout la drogue n'est pas juste quand on prend la drogue dure ou quand on fait des affaires qui sont extraordinaires mais ils commencent par une cigarette la majorité des toxicomanes qui ont essayé nous causer nous trouvait qu'ils ont déjà commencé à prendre une cigarette qui après avec le temps ont envie de faire des affaires et ils ont tendance à prendre des pieds qui n'est pas facile pour sortir Tout le monde peut me dire qu'il n'y a pas d'une seule affaire avant de faire n'importe quelle affaire les parents, les familles parce qu'il n'y a pas d'une famille vous avez vu les effets néfastes de la drogue ça n'affecte non seulement votre vie personnelle mais aussi celle de votre entourage sur ce, soyez prudents qui ne lui ont pas de prendre des affaires